Bonjour à tous, c'est Gilles, je venez vous saluer aujourd'hui, j'espère que cette journée est agréable, parce que ce confinement étant quand même assez difficile, l'esprit me montre que pour moi les choses vont changer, vont évoluer, parce qu'il y a des jours où c'est un peu dur, ça n'a rien à voir avec cette crise, c'est juste que depuis quelques temps ma vie a été, mes parents, ma mère est tombée très malade, je me suis occupé d'elle pendant des années, après ça mon père, mais j'ai sacrifié ma vie sociale, ma vie professionnelle, ma vie romantique, tout ça, et donc tout ça est en train de redémarrer tous ces programmes, maintenant que mes parents sont partis, je voulais parler de l'hygiène après la crise, j'espère qu'on va tirer des leçons, parce que toutes ces maladies viennent d'un manque d'hygiène, d'hygiène de vie, de la maltraitance des animaux, toutes sortes de ces choses-là, et donc j'espère que les gens vont continuer à se laver les mains après la crise, parce que depuis toujours ça n'a rien à voir avec cette crise, quand je vais aux toilettes dans un restaurant ou quoi que ce soit, je me lave les mains, mais après je prends du papier toilette pour déverrouiller la porte et sortir de ces toilettes, je n'ose pas toucher ces poignées de porte, parce que je sais que la majorité des hommes, les femmes ont peut-être une meilleure hygiène que ça, que les hommes, mais la majorité des hommes ne pensent même pas à se laver les mains en sortant des toilettes, donc c'est vraiment... Je voudrais aussi qu'on demande d'arrêter de cracher dans la rue, je les vois, ils crachent partout, c'est surtout les bébés dans leur poussette qui prennent tout ça, donc c'est vraiment malsain, donc il faut vraiment, j'aimerais bien que... Mais enfin bon, et puis bon, quand on parle des masques, on ne va pas vivre avec des masques à gaz, on va trouver une manière de décontaminer le monde, retrouver la santé, le bien-être, et les gens en Asie qu'on voit avec des masques, ce n'est pas parce qu'ils ont peur des maladies, c'est parce que leur vie, ils sont tellement polluées, l'air est très peu respirable, donc ils mettent des masques pour se protéger, ça n'a rien à voir. Donc on pense vraiment être le bien-être chez soi actuellement, être bien chez soi, c'est très important, il y a beaucoup de gens qui sont mal logés aussi, on va devoir adresser cette situation, j'espère que les gouvernements s'occupent quand même aussi des personnes âgées, ils ont l'air de quand même prendre soin, mais il y a des personnes âgées qui vivent seules chez eux, il y a des gens handicapés aussi, qui peuvent gérer toute cette situation qui est beaucoup plus difficile, et puis il y a tous les gens qui aussi ont très très peu de moyens financiers, donc je veux des colliers alimentaires, ça serait quand même la bienvenue avant de signer des chèques en blanc, Goldman Sachs, tous ces gens, BlackRock et tout ça, ça ne veut pas dire, les banques sont très utiles, il faut que l'argent des banques est utile, ça permet de lâcher prise sur la pression qui est toujours appliquée sur les gens, aussi pour qu'ils soient un peu plus généreux, et enfin bon, j'avais pris des notes pour parler de tout ça, mais bon, ce n'est pas le moment, mon heure va venir pour adresser tous ces problèmes politiques, sociaux, économiques, financiers, monétaires, parce que les gens, les économistes sont très amoureux de cette dette, ils ne sont pas prêts à lâcher prise, il n'y a que ça qui compte, la dette, la dette, la dette, qu'on fasse des dettes et qu'on les rembourse en 23 000, à ce moment-là, bon, tout le monde est plus relax, on a le temps de réorganiser notre société, puis éventuellement on s'apercevra que ces dettes n'ont jamais existé, on peut les pardonner et avancer vers un système qui fonctionnera et qui sera basé sur l'abondance. Enfin bon, actuellement, on peut prévoir, mon intuition, on verra, c'est une prophétie, il dit qu'en France, on va avoir 62 jours de confinement, donc on devrait pouvoir placer ce déconfinement, cette tentative de déconfinement, aux alentours du lundi 18 mai ou mardi 19 mai, je pense que c'est à peu près ça. Laissez-moi un message, mettez vos prédictions sur ça, et puis on verra comment ça se mettra en place, ce qui va se passer, parce que personne ne sait ce qui arrivera demain, de toute manière, on vit ici maintenant. Par contre, ça renforce les liens familiaux, les parents qui n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs enfants, de les voir, même là, maintenant, au moins, ils auront des histoires à raconter, ils sont renforcés. Toutes les relations qui ne fonctionnent pas, les gens qui ne fonctionnent pas, avec qui on peut vivre, on va le savoir aussi. Personnellement, moi, je vis avec mon chat, donc j'ai toujours une très bonne relation avec mon chat, et puis elle, elle me dit, moi, je suis toujours confiné, de toute manière, donc bon, ça va, t'occupe de moi, je suis content, je lui ai promis un jardin, je pense que je vais bientôt pouvoir délivrer. Donc, je voulais dire aussi, c'est important d'adopter des animaux actuellement, même pour les enfants, c'est mieux d'adopter des animaux que les abandonner, je remercie tous ceux qui s'occupent des animaux abandonnés actuellement, ce n'est pas facile, parce que tous ces animaux, les chiens et les chats, sont un cadeau de Dieu, qui nous montrent l'amour inconditionnel, et donc c'est vraiment très important de penser à ça, de penser à eux. Et donc, je tirerai quelques cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la sagesse. C'est l'unicorne. Les unicornes, physiquement, n'existent plus sur Terre, mais ils existent encore dans l'océan, ça s'appelle des narvals, mais ils existent encore là-haut, on est tous connectés avec ces unicornes, c'est des animaux magiques, ces animaux merveilleux. Et donc, c'est vraiment retrouver, savoir comprendre, c'est la sagesse, c'est arriver à trouver cette voie gracieuse d'alignement. Ce que l'on doit comprendre, c'est les navires, il y a toutes sortes d'explorations, de voyages, de découvertes qu'on a besoin de faire, qu'on a envie de faire, d'explorations. La vie, c'est un cadeau, il va falloir revenir sur la célébration de la vie, plutôt que cette imposition de tout ce système rouellien, dans lequel on a accepté un peu inconsciemment. Mais il y a toute cette prise de conscience, il y a une prise de conscience plus importante qu'il n'y en a jamais eu sur Terre depuis Atlantis. Et donc, c'est vraiment un moment capital, les gens se réveillent. Et ce que l'on doit faire, c'est l'Asie. Ici, c'est le Bouddha, c'est rester serein, serein et lucide. C'est vraiment une opportunité pour vraiment trouver ce point d'immobilité. Ce point d'immobilité, c'est une opportunité pour trouver ce point d'immobilité. Comprendre que le temps n'est pas une ligne droite, c'est un cercle. Une fois que le cercle est complet, c'est plutôt comme une spirale. C'est un cercle qui se complète et la spirale revient sur un nouveau cercle. Il y a un nouveau cercle. Et donc, à chaque fois qu'on complète un cercle, il faut retrouver l'équilibre, retrouver la balance, réintégrer cette conscience plus importante. Ça va continuer, mais on devient plus confortable avec cette connaissance. Et l'aboutissance, c'est la santé. Donc, ça me paraît un peu évident. C'est arrêter de se concentrer sur la maladie et se concentrer sur la santé. Le retour à l'état naturel des choses. Une fois que notre système immunitaire est suffisamment fort, on ne peut plus tomber malade, quelles que soient les circonstances. Et donc, il y a toutes ces forces invisibles qui protègent l'humanité et qui nous protègent individuellement. Ce qu'on appelle les anges, toutes sortes de forces même invisibles qui protègent l'humanité. On n'est pas conscient de ces forces. Et bientôt, les médias ne vont plus avoir la possibilité de toute cette propagande et de ces mensonges et de la vérité va devoir sortir à travers les médias. Pour le moment, ils sont un instrument du côté obscur de la vie. Ils travaillent contre l'humanité pour garder tout le monde enfermé dans la peur et la soumission. Mais bon, ils vont se libérer. Ce n'est pas la faute des journalistes non plus. Ils n'ont pas forcément le choix. Et puis, même dans les institutions les plus sombres, il y a des travailleurs de lumière qui sont là à l'intérieur pour travailler. Donc, ce n'est jamais sur le... Et puis, même les gens qui font des choses très, très négatives, ce n'est pas eux en tant que personnes. C'est leurs actions qu'on doit condamner. On doit condamner leur péché, mais pas le pécheur lui-même. On doit condamner leurs actions pour qu'on prenne conscience et qu'on arrive à réaligner sur quelque chose de réel qui fonctionne pour tous. Donc, on est en train de restaurer notre... À travers cette santé, restaurer notre nature carbone. À travers cette accélération de toutes les particules qui développent ce bouclier cristallin. On doit développer ce bouclier de la troisième dimension. C'est une lumière platine qui nous englobe. Vous pouvez commencer à travailler avec ça. Visualiser tout ça. Visualiser, c'est... Il ne faut pas tousser ou éternuer. Sinon, on devient l'ennemi public numéro un. À ce moment, les gens sont tellement terrifiés avec cette chose. Ils ne sont pas tous au même niveau au niveau de cette conscience. Il y a des gens qui prennent ça très agréablement, très légèrement. Je vois ça quand on fait mes courses. Et donc voilà, je vais chanter une chanson. Je vais chanter une chanson. Je vais venir faire une petite vidéo. On va faire mon sport. Ici, c'est la déesse Sophia. Sophia Christos. C'est le divin féminin, le divin masculin. On peut les appeler. C'est des forces divines qui viennent s'harmoniser en nous. Et ici, c'est un tableau assez récent sur les sept grandes familles spirituelles. Je pense qu'il est fini. Je n'ai pas trop la forme pour le travailler en ce moment. J'ai du mal à peindre. J'ai du mal à écrire. Je n'ai même pas pu me remettre dans mon livre. Mais tout ça, ça va venir de toute manière. Je n'ai pas trop d'inspiration. Je travaille un peu quand même. Mais pas autant que ce que je le voudrais. Parce que quand même, on a du temps. Et donc, voilà. Je lui ai senti cette chanson. C'est une chanson de Gospel. It goes like this. Amazing grace, how sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost, but now I'm found Was blind, but now I see It was grace that taught my heart to fear And grace my fears relieved How precious did that grace appear The hour I first believed When we've been there Ten thousand years Bright shining as the sun We've no less days To sing God's praise Than when, when we first begun Amazing grace, how sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost, but now I'm found Was blind, but now I see J'étais aveugle et maintenant je vois C'est la grâce qui m'a délivré de mes peurs L'amour, la grâce, la foi nous délivre de toutes ces choses de toutes ces peurs Et donc voilà, je vais vous saluer aujourd'hui Je vous remercie pour tout D'aimer, de partager, de commenter, de souscrire J'espère que bientôt Ces messages seront plus entendus Par un public plus vaste Même si beaucoup de gens les critiqueront Au moins je sais qu'ils écoutent au moins De toute manière Donc voilà Et donc la carte de données C'est l'énergie C'est la carte numéro On va pouvoir se tenir à la base de l'énergie Tout est énergie La matière est énergie Tout est flot Tout est énergie Donc on doit reprendre contrôle De nos propres énergies A travers cet alignement Lâchez prise le plus possible Écoutez la voix du cœur Je vous remercie Je vous salue Je vous dis à bientôt Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada